Bonjour tout le monde, on vous reprend aujourd'hui pour un nouveau vlog et on n'est pas contents. Donc on va vous expliquer ce qui se passe. Mais nous il se passe toujours un truc dans nos travaux, c'est obligé. S'il n'y a pas un... Et puis pour toutes les sociétés qui viennent pour les travaux. A chaque fois il y a un truc qui se passe. Aujourd'hui normalement on a vu nos travaux pour la clôture. En fait je vais vous expliquer comment ça s'est passé au niveau de la prise de rendez-vous. Le monsieur, donc le paysagiste avec qui on fait très souvent affaire, puisque c'est... on a toujours fait appel à cette société là en fait, parce qu'on est tout le temps satisfait de ce qu'ils font. C'est des... qui sont hyper sérieux, enfin bref, jusqu'à présent on va dire. Et en fait il nous a appelé pour nous dire la semaine dernière, en fait vendredi dernier exactement, il nous a appelé pour nous dire, bah écoutez j'ai un créneau disponible jeudi et vendredi. Merci de bien vouloir appeler le secrétariat pour confirmer le rendez-vous de jeudi. Ou de vendredi, vous choisissez quoi. Donc bah moi juste après c'est ce que j'ai fait quoi. J'ai appelé tout de suite le secrétariat pour confirmer le rendez-vous. Pour... donc aujourd'hui jeudi. Et donc là ce matin on était prêt Anthony, il était sur le pied de guerre quoi. On était là comme ça, on attendait la venue des paysagistes quoi, on s'est préparé pour. On a même déposé les enfants un petit peu plus tôt à l'école pour être sûr de pouvoir les accueillir de la manière la mieux. Voilà, c'est-à-dire tranquille, sans enfants. Et au final j'appelle comme ça, par tout hasard comme ça la société pour leur dire, bah à quelle heure vous venez exactement. Parce que voilà, on a des choses à faire et on aimerait bien du coup pas forcément rester là, enfin pas être bloqué si vous venez à 14h par exemple qu'on reste pas là le matin. Et donc elle me dit oui oui pas de soucis, je vais vous dire et machin. Et en fait, donc elle se renseigne, elle me rappelle et elle me dit, bah non vous êtes pas programmé pour cette semaine. Parce qu'en fait, on a, enfin monsieur machin, il a pas eu l'information comme quoi vous aviez bloqué ce créneau. Bon donc là je m'énerve forcément, je lui m'attendais, on a appelé exprès, on a fait ça bien. Et là je lui dis, c'est la première fois que ça se passe comme ça, qu'on est des super bons clients. C'est au moins dix fois qu'on fait appel à eux. Donc on les connaît très bien et ça se passe toujours comme ça. Enfin on appelle, on prend rendez-vous, ils viennent et c'est tout quoi. Et donc là elle me dit, ils ont pas de créneau pour cette semaine. Je vais vous plaisanter. Anthony il a pris son jeudi exprès en fait. A la base il était en congé à partir de vendredi. Il a rajouté son jeudi pour être là, pour pouvoir être là pour gérer les travaux entre guillemets. Enfin voilà, expliquer ce qu'on veut, être dehors dispo si jamais il y a besoin et tout. Et au final c'est pas cette semaine. Donc bref, on est super super dégoûté. Ça va qu'on a d'autres trucs à faire aujourd'hui et qu'on va pas, enfin voilà, il a pas pris sa journée pour rien complètement. Enfin voilà, mais c'est du gros foutage de gueule quoi. Franchement, pas appeler ça autrement. Faut être sérieux à un moment quoi. Enfin je comprends pas, on prend rendez-vous pour telle date. Mais nous ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive tout le temps. Mais là je pensais pas. Franchement avec cette société là, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. C'est pas possible. Ça se passe jamais comme ça. Donc demain il va me rappeler le responsable. Et moi je veux une ristourne déjà, de base. Moi je demande moitié moins. Bah non mais attends, c'est pas sérieux. Franchement c'est pas sérieux. Donc bref, donc là aujourd'hui, nous allons faire des choses. On va terminer les cadeaux de Noël. On en profite, les enfants ne sont pas là. On va terminer tout ça. Là du coup, on en profite pour faire tout ça. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Et ça va nous prendre. Bah là en fait, on part il est déjà 10h. Parce qu'on les a attendus jusqu'à quasiment 10h quand même. Donc bref, on y va. On fait ça et on vous emmène avec nous. Bon du coup, je reprends depuis la maison. On est passé chez Picard. On a fait, on a acheté pas mal de cadeaux là pour la famille. Surtout ce que nous, pour les enfants, c'est bon. C'est fini. Si je dis pas de bêtises. Normalement tout est réglé. Donc là, entre temps, on a discuté avec le monsieur en fait qui s'occupe. Enfin avec le paysagiste qui devait venir ce matin. Donc lui, il comprend pas ce qui s'est passé. Enfin voilà, il comprend pas du tout. Il dit pourtant, enfin voilà, on lui a pas dit en fait qu'il était censé intervenir là. Il a eu l'information que ce matin. Il me dit, bah moi je pensais que vous aviez appelé ce matin pour aujourd'hui. Donc forcément c'est pas possible. Je dis non, 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 on a pas appelé aujourd'hui pour aujourd'hui. Ça fait déjà depuis plus d'une semaine qu'on a réglé le truc. Il comprend pas. Donc je vais demander bien sûr pour la remise. Parce que franchement, voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à demander aussi des petites remises. Comme ça, quand il y a des petits soucis. Et donc là, il m'a dit qu'on allait en reparler. Oui, oui, on va en reparler. Et du coup, bon bah, alors ce qu'il peut faire, c'est... Donc ils peuvent pas intervenir apparemment vendredi, enfin demain. Parce que, bah pour lui, c'était pas cette semaine. Enfin, la secrétaire a noté ça. Mais lui, il avait pas l'info. Donc pour lui, c'est comme si on avait dit non en fait. Donc là, ce qu'il peut faire au mieux, c'est lundi. Donc lundi, ça va, Anthony travaille pas. Donc bon, ça va pas poser de problème non plus. Mais ouais, c'est toujours pénible, franchement. Mais vraiment, je pensais pas qu'avec eux, ça se passerait comme ça. Parce que ça se passe jamais comme ça avec eux. Bon, je vous montre quand même rapidement ce que j'ai pris à Picard. Donc j'ai pris des potatoes comme ça. Voilà, pour ce midi. Une petite poêlée de légumes pour accompagner, voilà, pour avoir un petit peu de légumes avec. Anthony a pris une pizza. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait très orange, je le trouve. Une pizza comme ça, bœuf merguez. Il adore cette pizza-là. J'ai pris des nems aux crevettes, parce que Victor, il aime ça. C'est le seul qui aime bien les crevettes avec moi. Donc voilà, des nems aux crevettes, des beignets de crevettes comme ceci. Et j'ai voulu tester le mini paletone de Picard. Donc je ne sais pas, est-ce que ça va être bon ou pas. Avec un petit thé tout à l'heure, ça pourrait être pas mal. Et franchement, c'est trop 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 mignon, bien présenté et tout. Ça coûtait 2 euros seulement. Donc voilà, c'est parti. Je mets tout ça dans l'air fryer. Et je vous reprends juste après. Bon, on va prendre un peu plus tard. Je suis avec l'homme velu. Nous allons... En fait, il nous manque un cadeau. L'ultime cadeau. Je me suis rendu compte, quand je parlais tout à l'heure, que ma mèche devant, ça fait vraiment un casque. Tu ne trouves pas ? Ça ne fait pas Dick Rivers un peu ? J'ai stressé. Non, Rosanna Arquette. Tu ne connais pas Rosanna Arquette ? Non, je ne connais pas Trissier Arquette. Enfin bref. Mais je ne sais pas, j'ai coupé trop la mèche. Tu sais, trop... Ça fait figé en fait. Donc bref, je vais essayer de la laisser pousser pour une fois. Et que tous les cheveux soient à la même longueur, mais je n'y arrive pas. Enfin bref, parenthèse, c'est juste que je viens de monter le vlog. Et du coup, je me suis rendu compte de ça. Ça fait vachement mal. Ça fait un genre... Ça fait Chantal Goyave, quoi. Chantal Goyave. Du coup, là, on va chercher à Décathlon un cadeau. À Décathlon en plus. Hein ? Parce que j'ai raconté à Anthony l'histoire de... Vous savez, l'homme qui m'a suivi, là. Qui croyait que je travaillais à Décathlon. Et du coup, on va Décathlon. On y va. On y va. On va le voir. Tu m'as dit quoi ? C'était quoi ? C'était un... Quand je lui ai raconté l'histoire, Anthony m'a dit qu'en fait, c'était un puceau sauvage. Un puceau sauvage. C'est un... C'est un jeune... C'est un jeune... Su de... Du monde sauvage ? Su d'un monde... Parallèle ? Qui est sauvage, un peu. D'accord. Pourquoi puceau ? Il n'a pas encore eu la chance. Je parle et puis, bah, yes, saute dans son lit tout seul. Voilà. Ça s'appelle un puceau sauvage. Bon, je reprends bien plus tard. Je n'ai absolument pas filmé dans les magasins parce qu'il y avait un petit peu de monde. Et du coup, voilà, on était partis dans notre délire avec Anthony de trouver ce qu'on avait à trouver. Donc là, on a trouvé le dernier cadeau. C'est bon, c'est fait, c'est réglé. On n'en parle plus, on est tranquille. On va pouvoir patienter maintenant jusqu'à Noël sans se soucier de ça. Je suis pas assez vite fait chez l'esthéticienne pour faire le milieu parce qu'en fait, sur les côtés, ça n'avait pas du tout poussé. C'était vraiment là. Donc elle m'a fait ça vraiment très rapidement. Et j'y retourne demain pour faire la totale. Voilà, la totale parce que c'est bientôt les fêtes. Comme ça, je serai tranquille. Je pourrais mettre des robes sans souci. Voilà. Elle m'a dit que la semaine prochaine, ils étaient over, over complets. Donc là, moi, je vais pouvoir y aller demain matin à l'ouverture, fin à 9h30. Donc voilà, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Ça sera fait comme ça et je serai prête parce que ça ne va pas repousser tout de suite après. Aussi, par rapport à Arthur, il faut qu'il aille chez l'orthoptiste maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez. On n'a jamais été, nous, chez l'orthoptiste. Même moi, je n'y suis jamais allée étant petite. Jamais, jamais. Donc ça va être une première. On doit faire ça parce que sa vue, elle ne s'est pas corrigée. Et du coup, apparemment, il n'y a plus que l'orthoptiste maintenant. A aller voir et l'orthoptalmo une fois par an. Mais l'orthoptalmo, bon, à part nous donner des nouvelles lunettes, une nouvelle correction, il ne peut pas faire grand-chose de plus apparemment. Il faut aller voir un spécialiste vraiment. Donc on va faire ça. Donc voilà pour ce vlog qui était très bizarre, encore une fois. C'était censé être un vlog travaux aujourd'hui. Donc j'ai dû, ben voilà, c'est des aléas comme ça, encore une fois. Le vlog travaux qui se transforme en vlog pétage de câbles. Mais voilà, c'est, enfin, bref. C'est comme ça, c'est les travaux, c'est la vie. Mais bon, voilà, encore une fois, il y a pire dans la vie. Mais c'est vrai que sur le moment, ça fout les nerfs, quoi. Enfin, voilà, même si on relativise, on essaye de relativiser après. Mais sur le moment, ça énerve. Après, voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me dis, bon, ça va se faire lundi. Mais voilà, c'est sur le principe, si vous voulez, sur le principe de respecter, en fait, les engagements. Sur tout ça, voilà. Après, le fait que ce soit lundi, même dans un mois, on s'en fichait, quoi. Mais c'est juste sur le principe de respecter, en fait, un rendez-vous. J'ai horreur de ça, en fait, moi, quand on ne respecte pas les rendez-vous. Donc voilà pour ce vlog. Je vais clôturer maintenant, puisque là, on va aller chercher les enfants à l'école. Et ensuite, ça sera, comme d'habitude, la routine du soir. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une autre vidéo qui ne sera pas un vlog, mais une autre vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, je crois. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501